Véritable success story de la radioespace Guinée, les Grands Girls, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission Talk Show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au Talk Show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Si c'est maintenant que vous le faites, vous nous regardez à la télévision à Beaufort Centre. Le plaisir de vous savoir nombreux devant votre lucarne joyeuse. Merci de votre fidélité. Vous nous regardez également à la télévision à Béila. Merci de nous avoir choisis tous les soirs à 22h30. Vous avez accès à cette émission après le JT de la rédaction de Moussa Moïse. Si là, dans un instant, notre invité dans ce studio qui va nous rejoindre, M. Cheikh Touré, secrétaire général de la délégation syndicale du port autonome de Conakry, député à l'Assemblée nationale. Cette question, faut-il noter un fléchissement dans leur âgne et leur farouche détermination à s'opposer à la concession accordée à la société Albarek sur une partie du port autonome de Conakry ? C'est en tout cas cette question que nous posons ce matin. Depuis les années judiciaires de leur leader syndical, les travailleurs du port semblent ralentir, sinon freiner leur rythme de leur action de protestation contre ce contrat qu'ils jugent désavantageux. Pour la Guinée, réunis en Assemblée Générale hier jeudi, ils ont donné quittus à leur responsable syndicaux de rencontrer la direction du port et celle de la société Albarek. Quel est le mot d'ordre désormais au sein des travailleurs du port autonome de Conakry ? Jusqu'où compte-t-il aller dans cette bataille ? On pose toutes ces questions à M. Cheikh Touré, secrétaire général de la délégation syndicale du port autonome de Conakry et devenu récemment député à l'Assemblée nationale. Y a-t-il compatibilité entre les deux fonctions ? On va lui poser la question tout à l'heure. On se rendra aussi du côté de Gué-Kédou où on installe tout à l'heure le conseil exécutif, le conseil communal et l'exécutif communal de Gué-Kédou. Là de ce côté, Riffifi, on apprend qu'on a interdit, qu'on aurait interdit plutôt à un élu du RDIG de pouvoir prendre part au vote à cause du fait qu'on n'est pas sûr qu'il votera pour le candidat du RPJ Arc-en-Ciel. Vous allez l'entendre dans cette émission. On s'intéresse à Gué-Kédou ce matin. Il faut déjà rappeler qu'hier, il y avait, comme on l'a rappelé ici, comme on l'avait dit dans la matinée, le premier conseil communal du côté de Wendek-en-Emma, la sous-préfecture, une des sous-préfectures du sud-est. Et il y a eu des problèmes. Le président du bloc libéral est passé là. Et finalement, le vote a eu lieu. J'ai eu la confirmation à l'absence de certains conseillers du RDIG qui n'étaient pas d'accord avec le choix fait par leur leader, mais également les conseillers du bloc libéral. Donc, Tamba Wole Milimuno, c'est le nom du nouveau maire. Ça s'est un peu passé comme à Kindia, où l'UFDG n'a pas voulu, si vous voulez, que les choses se passent comme cela était prévu. Et finalement, les autres ont voté. Donc, à Wendek-en-Emma, effectivement, on a pu voter. Ce qui se passe donc dans la commune urbaine ce matin, c'est qu'on a intimé à un des conseillers du RDIG de signer sa procuration, de signer une procuration pour que quelqu'un d'autre vote à sa place. Il n'est pas malade, il n'est pas mort, il est bien vivant. Parce que moi, j'ai pu parler avec lui ce matin. Et je crois que si le dieu de la téléphonie nous permette, on peut encore le tenter. Donc, c'est ce matin, à 2h du matin, qu'ils ont pu le convaincre, semble-t-il. Et finalement, il a signé cette procuration. Lui, il ne prend pas part à ce premier conseil communal. Parce qu'on doute de lui. Maintenant, on doute de lui, sérieusement. Parce qu'il y a beaucoup de manœuvres qui ont été faites. Il y a deux candidats. Papa, qui est candidat du RPJ Arc-en-Ciel, Papa Léno, et puis Joseph Paca, du Bloc libéral. Donc, le monsieur a pu convaincre. Non seulement, il a avec lui les conseils du Bloc libéral, les conseils de l'UFDG, mais également quelques conseillers du RDIG. Parce que là-bas, le RDIG, en tout cas, à Gekedou, en général, le RDIG était parti avec l'UFDG. Et donc, il faut comprendre, aujourd'hui, le fait que les deux leaders des partis politiques aient pris des chemins séparés, Fayah et Jean-Marc, vous voyez combien de fois on est en train de partager les conseillers. Oui. Ce qu'on va faire, Jacques, on va se rendre du côté des Gekedou pour écouter cet élu, qui a été écarté du vote, Tamba Fodé-Tolno. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Tolno. Bonjour. Bonjour, moi, c'est monsieur Tamba Fodé-Milumono. Bien, enfin, Tamba Fodé-Milumono, donc c'est Jacques Loha qui s'est trompé. Ok, Tamba Fodé-Milumono. Bien, allez-y, Jacques. Alors, dites-nous, très bien, et donc, le conseil, le premier conseil communal a lieu ce matin. Vous, vous êtes au dehors. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons? Oui. Maintenant, là, les conseils sont même dans la salle. Moi, je suis au dehors. Je suis élu conseiller sous la lutte de Erdik. Mais pratiquement pas, je comprends pas, les gens se passent très mal parce que les gens ont fait comprendre que je me promène avec quelqu'un de bloc. Non, si je rentrais dans la salle, je vais voter pour le bloc. La personne, c'est Pau-Doré, il est même du bloc libéral. Je vois qu'hier nuit, les tensions étaient là. Je me suis dit qu'on se bat à Deguidou pour le changement et non pour la violence. Je suis parti vers eux. J'ai demandé qu'est-ce qu'ils voudraient. Et finalement, j'ai compris qu'ils veulent que je fasse la procuration. Alors, expliquez-nous comment tout cela est arrivé. Est-ce que c'est encore un deal politique passé entre votre président Jean-Marc Telliano et le pouvoir en place? C'est cela. Jean-Marc Telliano, nous, pratiquement, on a fait l'alliance avec l'ORPG. Et je suis vraiment d'accord pour l'alliance et je fais partie de l'alliance. Pourquoi est-ce que votre président doute de vous? Est-ce qu'il vous a mis une arme sur la tempe pour que vous signez cette procuration? Vous êtes menacé. Non, et doute de moi parce que je me promène avec quelqu'un de bloc qui est peau doré. Et peau doré, ce n'est pas la politique qui nous a lié, c'est le travail professionnel. On travaille ensemble. Et lui, il est de bloc, moi, je suis de l'ADC. On nous apprend aussi que Jean-Marc Telliano est arrivé à Kikédou, en compagnie d'une forte escorte de gendarmes avec des armes. Est-ce que vous le confirmez? Non, je ne le confirme pas. Jean-Marc est arrivé à Kikédou. Il a autour de lui quatre gendarmes. Mais je ne l'ai pas vu avec des armes pour agresser les gens. Quatre gendarmes, quand même. Ce n'est pas un ministre de la République. Alors, moi, je voulais juste lui demander, au-delà de ça, quelle est l'ambiance sur le plan? Non, non, la question, est-ce que les autres conseils du RDI ont été soumis au même exercice? Est-ce que vous avez tous été obligés à vous engager auprès de votre leader, devant votre leader plutôt, à voter pour le candidat du RPG? Voilà. Sous les quatre conseillers, nous trois, on a fait des procurations. Je suis la dernière personne à faire la procuration parce que j'avais refusé. J'ai dit, non, il faut que je rentre dans la salle, je vais voter. Mais au final, j'ai vu que ça peut se situer des problèmes. Et moi, je suis un jeune leader, j'ai beaucoup de jeunes derrière moi. Je dis, non, si ça continue comme ça, s'il y a des problèmes, finalement, c'est moi qui vais perdre parce que c'est l'un de nous qui va tomber ou bien le sang va sortir. Je dis, non, je ne le fais pas, je ne veux pas ça. Je suis parti librement, avec ma volonté, de faire la procuration pour voter le RPG. Bien. Monsieur Tambafodé, Mili Mono, c'est élu du RDG, écarté du vote à l'occasion de l'installation du conseil exécutif de Guéguedou ce vendredi. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Véritable success story de la radioespace Guinée, les Grands Girls, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On a marqué la pause, nous avons la possibilité de vous mettre de la salive à la bouche avec notre invité qui s'est installé dans ce studio, M. Cheikh Touré. Vous le voyez à l'écran, secrétaire général du syndicat, des travailleurs du port autonome de Conakry et député à l'Assemblée nationale parce qu'il a récupéré le siège laissez-vacant par Baïdi Haribo. Il est désormais député UFR à l'Assemblée nationale. Avant de lui donner la parole, on a suivi cet élu en 30 secondes, Mohamed Ali. Oui, c'est d'abord en Guinée Forest. C'est le comble quand même. Effectivement, c'est arrivé en Guinée Forest, c'est en Haute-Guinée, c'est partout en Guinée. Le problème, je ne sais pas si c'est le paradoxe de la politique ou c'est moi qui suis indigné à ce niveau. Imaginez qu'on nous dit qu'on n'a pas d'argent dans notre budget, on n'a pas d'argent au fait et on nous a fait payer le carburant, on a augmenté le carburant à hauteur de 25%. Mais remarquez qu'on a donné 315 milliards pour organiser ces élections depuis le mois de février et jusqu'à présent. C'est avec une déstabilisation, c'est carrément indignant. Je crois que c'est affreux et ça ne devrait pas arriver. Allez-y, Chaka. En 30 secondes. Moi, je l'ai dit hier, j'ai dit, finalement, je pense que nous avons été... Il ne sert plus à rien de voter en Guinée. Voilà, c'est inutile parce que vous y allez, vous avez un conseiller, et puis on lui dit, vous n'êtes même pas autorisé à admis dans la salle. Je pense que ce monsieur, comme je le disais hier, il a les mêmes droits que le candidat qui a été désigné par le RPG. S'il veut être maire de Gué-Kédou, c'est aux conseillers, aux autres conseillers de le lui interdire. S'il a un choix à faire, je pense qu'il doit être libre de le faire. Mais si on l'en a empêché, je pense que la violation, on est en train d'évoluer dedans. Merci. Cheikh Touré, bonjour. Bonjour. Merci. de reprendre notre invitation. Allez-y. J'ai envie de dire ce matin, camarade honorable, bonjour. Je ne sais pas si vous êtes là. C'est compatible. Est-ce que c'est compatible d'être député et syndicat ? D'être syndicaliste. on ne peut pas être ministre ou directeur. Mais quand on est député, on peut exercer des fonctions non rémunérées. Membre du conseil d'administration, président du conseil d'administration. D'accord. Vous n'êtes plus salarié au port. Oui, je suis salarié. Ah mais non, vous dites que... Je suis salarié. Est-ce que vous êtes toujours travailleur ou pas du port ? Je suis travailleur du port. Mais c'est incompatible. Vous ne pouvez pas cumulé de fonctions. C'est incompatible. détentrice des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30. Un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.